Salut à tous, c'est Garnik, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Towns. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'Anakinjo. Salut Anakinjo ! Salut Garnik, salut à tous ! Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo tutoriel, c'est une vidéo un peu différente. C'est la présentation d'un nouveau concept qui vient de voir le jour sur le forum de Towns France. Donc si vous ne connaissez pas, allez tout de suite sur le forum. Vous aurez le lien dedans dans la description de la vidéo. Ce concept donc, il s'agit du nouveau jeu qui s'appelle Intermap. Et pour ça je vais laisser Anakinjo vous le présenter, qui est la personne la mieux placée pour le faire. Donc Intermap, qu'est-ce que c'est ? Intermap c'est facile, vous constituez une équipe de 5 joueurs. 5 joueurs que vous trouverez sur le forum de Towns France. Donc tous les inscrits de Towns France, nos adorables abonnés, qui se feront un plaisir de participer à votre projet. Donc vous pourrez créer ainsi votre première partie avec votre équipe, et définir différents objectifs que vous pourrez accomplir tout au long de votre périple sur la map. Vous êtes censé conserver la map une semaine maximum par joueur. Vous êtes 5 joueurs. Donc 5 semaines pour accomplir la totalité des objectifs que vous aurez définis à l'avance. A partir de ce moment là, vous pouvez donc partager vos aventures sur le forum en postant par exemple des screens, ou raconter vos petites histoires à la manière roleplay. Et donc quand ce sera terminé, quand vous aurez terminé, vous aurez donc remporté votre partie. Et si dans le cas où vous auriez terminé votre partie avant, et bien vous pourrez continuer votre partie en vous mettant d'accord avec les membres de votre équipe. Vous définirez bien sûr vos rôles. Donc les personnes qui vont commencer la map, bien sûr, vont s'attacher plus aux fonctions de base. C'est à dire vraiment la nourriture, la protection, l'équipement, les matériaux. Tandis que les joueurs suivants vont plus s'attaquer à la partie militaire, à explorer les galeries, ramasser des matériaux un petit peu plus résistants que du bois ou de la pierre pour fabriquer vos armes et vos armures. Et à terme, arriver au fameux niveau 12 et terminer la map. Donc voilà pour Intermap. Voilà, donc tout ça est disponible sur le forum Tones France. Et on a fait une section pour ça ? On a fait une section exprès qui se trouve dans Tones et vous. Tones et vous, la section qui est créée spécialement pour vous permettre de partager vos aventures et de profiter pleinement des possibilités du jeu avec les autres joueurs. Voilà. Donc pour illustrer un peu tout ça, on va commencer une partie ensemble. Donc il y a moi qui vais faire la première phase en compagnie d'Anakinjo. Ensuite, vous allez voir qu'il y aura iPlay4u qui va reprendre la map et d'autres joueurs aussi qui se sont inscrits. Et on va se refiler la map chaque à notre tour. Donc je fais la première phase. Et on s'est fixé des objectifs un peu basiques étant donné qu'il faut bien commencer. Donc je vais générer une première map. Bon, on fait une map normale ? Sur une map normale, allons-y. Donc on s'est donné des objectifs basiques puisqu'il faut bien qu'on commence. Il faut essayer de penser aux autres. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce concept. C'est vraiment de faire le maximum pendant votre semaine pour faciliter la vie de celui qui prendra la suite. Donc je mets surposte tout de suite. Alors, on va énoncer un petit peu les objectifs qu'on a prévus pour cette petite phase, cette première phase. Alors, on va devoir faire la base de la ville. C'est comme ça qu'on commence le jeu. Oui, c'est préférable. Il faudra placer dans cette petite ville toutes les zones. Donc on a toutes les zones ici, il faudra toutes les placer. Et tant que faire se peut, les rendre utilisables. Ensuite, il faudra avoir de la nourriture pour tous les villageois. De sorte à ce que la personne suivante qui prendra le relais sera tranquille à ce niveau-là. Donc au moins pour les premières personnes. Donc les premiers villageois devront avoir de la nourriture. Ensuite, faire une plantation d'arbres pour avoir un stock de bois. Et aussi constituer un petit stock de pierres. Donc je vois déjà qu'il y a un peu de pierres ici. Et le dernier objectif, celui-là qui va me faire un petit peu... Qui va me donner un peu du mal, c'est de construire au moins un bâtiment. Donc en l'occurrence, on a choisi de construire la salle à manger. Donc avec mur et plafond. Donc je vais faire un truc assez simple. Mais je vais essayer de le faire quand même. Pas de panique au pire, je suis là. Voilà, je suis assisté par Nekinjo. Donc qui a littéralement violé cette dernière mise à jour. Donc je pense que je suis... Légèrement. Je suis paré pour bien commencer cette map. Voilà. Je couvre tes arrières. Voilà. Alors, donc on va jeter un petit coup d'œil à la map. Ah, c'est le genre de map que j'aime bien. C'est assez plat. Il y a de la place. Il y a des petites fleurs, c'est joli. Oui, enfin les fleurs en l'occurrence, c'est pas trop fort. C'est un peu inutile, oui. C'est joli quand même. Ouais, bah écoute, ici on a suffisamment de place pour s'installer. Si on rase un peu le bois qui est là. Il y a du bois, il y a de la pierre. Par contre, il n'y a pas de fruits, enfin d'arbres fruitiers plutôt. Ouais, je cherche un petit peu sur la map. Ouais, il n'y a pas de... Ah si, il y a des pommiers, des poiriers. Un petit peu ici, pommiers, poiriers. Bon, ce sera suffisant pour en replanter. Ah oui, ça c'est à savoir, si vous n'avez pas assez d'arbres fruitiers ou de ressources elles-mêmes sur la map, sachez qu'elles sont pour la plupart toutes reproduisibles et que vous pouvez directement replanter vos pommiers, vos poiriers et ne jamais ainsi tomber en panne. Voilà. Donc on en profite pour revoir un peu les bases du jeu. Ça fait pas de mal. Il pourra. Toujours. Ça doit te faire un peu bizarre de repartir à zéro après ta ville de 60 heures. Non, non, ça va. Ça m'arrive assez régulièrement, finalement. Alors, j'aime bien. En fait, je crois qu'au final, dans ce genre de jeu, ce qui est le plus intéressant, c'est les débuts, quoi, quelque part. C'est vrai que quand on est totalement équipé, qu'on est en totale sécurité, c'est un petit peu... Je vais comparer, même si j'aime pas ça, je vais comparer un petit peu, c'est à l'instar de Minecraft. Oui, si, c'est vrai. Les débuts sont très intéressants parce qu'on n'a absolument rien. Il faut absolument tout faire. Et c'est exactement le cas dans Towns, de récupérer le maximum de matériaux de base et ainsi s'en sortir. Après, quand on arrive au stade où on a vidé environ 11 niveaux sur 12, bon, bah là, effectivement, il ne reste plus grand-chose à faire, si ce n'est que prendre de la hauteur, construire des bâtiments, des hôtels, des châteaux... C'est vrai que la dimension construction, là, pour le coup, elle est pas mal. Une fois que tu as vidé les niveaux, tu peux t'en donner à cœur joie. Oui, voilà, tout à fait. Bon, pendant que tu parlais, j'ai posé les bases, donc la zone de charpenterie, la zone de maçonnerie, j'ai posé deux petits ateliers rapidement. Et euh, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose ? Si, il nous faut de la stun. Oui, indispensable. Alors, attends, la dernière fois, j'ai fait une connerie avec ça, j'avais pas rasé, enfin, j'avais rasé, mais il y avait encore de la stun au-dessus, donc, au final, j'avais... Ouais, voilà, là, il n'y en a pas. Là, je suis sur le bon niveau pour raser cette zone, là, c'est ça ? Oui, voilà. D'ailleurs, ça a une forme étrange, hein. Oui, on ne parlera pas de cette forme étrange. Ça, c'est quelque chose qui fera beaucoup à notre ami la miche. Salut la miche. Ah, voilà, on a fait la dédicace pour la miche. Voilà, très important. Oui, donc, la pierre au niveau 1, bon, qui est, on va dire, assez disparse sur la carte, mais qui se trouve quand même. Bon, après, vous aurez tout le loisir de vider le niveau moins 2 pour lui enlever toute sa pierre. Oui, oui, oui. Après, l'avoir pité, c'est préférable, hein. Et puis là, bah... Pardon, j'ai mis un coup de molette, ça fait exprès. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, je fais, bah, comme d'habitude, les choses de base, donc ça, on le fera plus tard. On n'a pas besoin. On n'a pas d'ossements, du tout. En plus, on n'a pas d'ossements. Je vais éviter de dire, on va le faire quand des villageois seront morts, on va partir du particulier parce qu'ils ne vont pas mourir. Souhaitons que non. Pourquoi j'ai pas pu le poser ? J'ai pas vu s'il y avait des ennemis sur la carte, là. J'ai même pas regardé s'il n'y avait pas vu. C'est vrai que je n'ai pas fait attention non plus, du coup. Est-ce qu'il y a une petite zone de jungle ? Quelque chose comme ça. Ah, peut-être en... Ici, là. Tout à gauche. Ça va, c'est assez loin, donc... Ouais, donc, en principe, ça craint rien. Les seuls moments où ça peut éventuellement craindre, et ça, je pense que ça sera corrigé dans les mises à jour futures, c'est quand vous voulez faire des plantations d'arbres, ça demande ce qu'ils s'appellent les tribouches. Vous avez vu ce magnifique accent. Qui vous permettent, donc, de replanter ces arbres. Seulement, les placements de ces petits buissons se trouvent partout sur la carte, y compris à côté des ennemis. Donc, sur la moindre demande de plantations d'arbres, ils sont capables d'aller dans la jungle, en plein milieu de la tribu des Pygmées, là-bas, là, et puis de se faire massacrer, tout simplement. On vous retrouve avec deux villageois en début de partie. Ça marche, ça marche quand même. Ils essaient d'aller chercher les buissons. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas tout près. Genre, par exemple, ils allaient chercher ça, en fait. Ouais, voilà, pour les plantations de blé. Les plantations de blé qui sont très importantes, d'ailleurs, en début de partie, dans le cas où vous seriez en pénurie de nourriture totale, et ce qui peut arriver très, très rapidement. Oui, et d'ailleurs, c'est, je pense, quelque chose qu'on devrait faire, en fait. Car sinon, on risque d'être... Oui, on va le faire au plus vite, c'est vrai. Ce qui est chiant, c'est le bois qui traîne, parce que j'aurais bien fait de ce côté-ci. Enfin, tu me dis, si tu veux le mettre à un endroit particulier. Oh, bon, c'est comme tu veux. Tu as initialisé la carte. Sa tendance a beaucoup évolué, je pense au fait que ça va évoluer et qu'il faudra avoir de la place. Donc là, en l'occurrence, on pourrait faire évoluer, enfin, dans toute cette zone, ce serait... Oui, c'est vrai qu'agencer un minimum votre ville en pensant aux joueurs suivants ne serait pas une mauvaise chose. Et même quand vous jouez en solo, pensez aussi aux futurs agrandissements que vous allez faire. Oui, aussi. Bien qu'il y ait les étages et que cela règle énormément de problèmes. Oui, c'est vrai. Enfin, ou pas, ça en crée d'autres en même temps, pour les personnes qui ont un peu de mal avec la construction. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur le forum tauxfrance.1fr1.net et d'aller voir le tuto que j'ai rédigé sur les constructions. Donc, il vous apprendra une base de la construction. Voilà, avec des screenshots, avec des explications assez précises, les petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Sous peine de tout recommencer parce que ça m'est arrivé, donc je préfère vous mettre en garde directement là-dessus. Et donc, ben voilà, vous serez un architecte en herbe une fois que vous aurez vu ce tuto et mis en application. Le genre de piège, c'est de faire en sorte, enfin, involontairement, de bloquer ces villages, par exemple. Oui, voilà, oui, ce qui peut arriver. Donc, pour ça, vous avez l'ami de toujours, le Scaffold. Le Scaffold, donc en français, l'échafaudage. Oui, qui... C'est plus sympa en anglais. Il ne coûte pas de ressources. Et là, il ne faut pas hésiter en abusé. Il ne faut pas hésiter en abusé. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Ni bois, ni pierre, ni quoi que ce soit. Ça coûte juste du temps et de l'occupation pour un Taoni quand il ne dort pas ou qu'il n'est pas parti chercher quelque chose à l'autre bout de la map. Là, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti chercher. Ah, le blé qui était super loin, d'accord. Voilà. Et des pommes. Du coup, c'est un peu chiant quand il... Ah, on peut se mettre comme ça à la limite pour tout voir. Mais du coup, ça devient un peu sombre. Oui. Alors, ça, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui va être probablement modifié. Bon, après, je n'invente rien. Mais qui va être probablement modifié d'un point de vue accessibilité pour les joueurs. Mais c'est vrai que ça peut être pratique pour se repérer dans les niveaux. Parce que vous remarquerez que plus vous montez dans les niveaux avec la molette, quand on arrive au niveau 12, on peut constater que le haut des montagnes, par exemple, est plus lumineux, plus éclairé. Et donc, vous signale que c'est cette zone-là qui est exploitable. Et c'est pareil pour le niveau 11, le niveau 10, et ainsi de suite. Directement, vous voyez bien que là, en temps réel, sur la vidéo, que les zones sont clairement plus lumineuses. Et donc, grâce à ça, vous pouvez vous repérer. Petite astuce. Quelle organisation, t'as vu ? Tu parles, j'illustre. Magnifique. C'est sportif. Ah mince, quand tu fais ça, ça accueille aussi les fleurs ? Bon, j'aurais des fleurs. Eh oui, ça accueille les fleurs. Tu peux les replanter, d'ailleurs, les fleurs, en même temps. Ouais. Ça peut leur donner l'envie de vivre la belle vie, quoi. Des fleurs, du blé, des arbres, des petits oiseaux. Ouais, c'est assez onirique, finalement, comme jeu. Bon, sauf les gobelins. Oui, ça, c'est déjà un peu moins joué. C'est moins onirique. Voilà, c'est sûr. Sauf s'ils étaient en tutu, éventuellement, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous envoyer votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Que penseriez-vous des gobelins en tutu ? Si je fais ça, il va les récupérer. Des gobelins en tutu ? Ah, des gobelins en tutu. Moi, je trouverais ça très saillant. Hop. Alors, donc, ici, je vais faire la petite plantation d'arbres. Donc, là, il y aura une vingtaine d'arbres, je pense que c'est bien pour commencer. C'est suffisant. Alors, les arbres les plus simples, ce serait ceux-là, puisqu'on a des buissons à côté. Il y en a partout, oui, c'est celui-là et puis celui qui est juste à sa gauche. Non, c'est toujours en ligne, ça ne va pas changer, ça. Du sapin et du bouleau, je suppose que c'est un bouleau. Celui-là ? Oui, celui de gauche, oui, voilà. Allez. C'est les deux types d'arbres les plus répandus. Enfin, suivant votre type de map, bien sûr. Oui. Mais, généralement, sur les maps normales ou les maps mélanges, c'est ce qu'on trouve le plus. Voilà. Il faut savoir aussi que depuis la dernière mise à jour, les buissons qui popaient des arbres repopent plus rapidement que les anciennes versions. Je suppose que certains d'entre vous se seront retrouvés dans la situation où il n'y avait plus d'arbres du tout sur la map, excepté ceux que vous avez plantés, parce que vous avez utilisé tous les buissons. Oui, ça m'est arrivé aussi. C'est très fréquent, voilà. C'est bien joli de faire des petites décorations, des petites haies et tout. Mais bon, quand il n'y a plus un copec de bois sur la carte, tout de suite, ça devient plus gênant. Voilà. Bon. Niveau plantation, ça, ça va être bon. On s'en sort bien, là. Oui, oui, ça va pour l'instant. Alors, la nourriture, on ne va pas laisser le blé comme ça, bien sûr. Donc là, si je me rappelle bien, une fois que le blé aura poussé, ils vont aller le planter, c'est ça ? Oui, voilà. Ils vont récupérer une pousse de blé qui vont s'empresser de replanter immédiatement. Ah oui, ça demande une vache, c'est vrai. Alors, il faut une vache. Donc ça, c'est pareil. C'est un conseil que je vous donne avant d'utiliser des animaux, que ce soit pour la nourriture ou de toute façon, ça ne sert que pour la nourriture, la plupart du temps, ce serait de créer des fermes. Parce que le bois, ça se trouve, les animaux se trouvent très facilement en début de partie. Par contre, une fois qu'on a avancé un petit peu, les animaux commencent à se faire un petit peu rare. Voilà, c'est un petit peu le même principe que le bois avec les buissons. Il faut prévoir la repop. Bon, là, je vais m'autoriser de prendre quand même une petite vache pour faire le petit moulin. Oui, voilà, de toute façon, je crois qu'il ne faut que deux animaux pour faire une ferme à animaux. Non, même pas, un seul. D'accord. Donc, dans Town, vous le savez maintenant, les animaux se reproduisent tout seul. Avec du bois. Ils se reproduisent avec du bois, voilà. C'est assez... Ah ben voilà, la vache. C'est particulier, oui. C'est assez particulier. Donc, on avance, on avance. J'étais en train de réfléchir et je regarde le temps en même temps. Donc, on avance plutôt bien. On en est à 17 minutes. 17 minutes, donc il reste à peu près 10 minutes. Donc, on est bon, là. On est pas mal, là. Alors, il faudrait peut-être faire une petite cuisine. Donc, dans les zones... Euh... Non, pas une cuisine, ouais. Enfin, moi, je fais mélange... En fait, je mélange la cuisine. Euh... La cuisine, allez-vous déjà ? Allez là. La cuisine, je mélange la cuisine et le... Ah ! Comment ça s'appelle ? La boulangerie ! La boulangerie ! Voilà, merci. Tu vois, heureusement que tu es là. Je t'en prie. Alors... Euh... Ici, pourquoi pas ? Boulangerie ! D'ailleurs, pour nos amis qui nous regardent, qui ont des petits problèmes avec l'anglais, sachez que sur le forum, vous pouvez également trouver des pages de traduction FR, notamment un patch en particulier qui est très bien réalisé par PIP99. Donc, vous pouvez le trouver dans la section modes et textures du forum. Voilà, donc le forum est vraiment utile. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il est indispensable. Voilà, c'est même plus qu'utile. Euh... Donc, il faut ça. Donc là, tout ça, c'est pour réaliser du pain. Euh... Stone, stone, buckering, masonry, c'est bon, on va ce qu'il faut. Alors, je mets toujours par deux. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur, mais bon. C'est... On va dire que c'est relativement judicieux dans la mesure où ils peuvent s'y mettre à deux en même temps. Ouais, pour un début, on va dire... Si il y a qu'un seul... On va faire accélérer en faisant cueillir les trucs-là. Il nous reste un petit peu sur la map, ouais. Parce que ça, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Après, c'est vrai que vous pouvez vous permettre de laisser pousser le blé comme ça. D'aller faire un petit tour ailleurs pendant ce temps-là. Et puis, il faut que le blé ait repoussé. De toute façon, ils leur planteront d'office si vous en avez donné l'ordre. Voilà. Bon, c'est bon. Je commence à m'y faire un peu avec les niveaux. Ok. Oui, ça vient vite. C'est un petit coup à prendre. C'est vrai que c'est assez déstabilisant au début. Alors, petite astuce aussi pour des personnes qui seraient dérangées par cet effet de relief, on va dire, de cube de 1, de hauteur. Vous pouvez appuyer sur la touche Z. Et sur la touche Z, ça a la particularité de faire descendre, comme vous pouvez le constater, les niveaux. Et les mettre en mode flat. Donc, ça s'appelle les flat blocks. Vous avez exactement la même commande. C'est le raccourci clavier. Cette commande-là se trouve à côté de la commande grille et du panneau des priorités. Donc, voilà. Ici, flat blocks. Ok. Je n'avais pas vu ça. Très pratique pour se repérer dans les galeries ou pour faire des murs qui sont contre des collines ou autre. Là où vous n'avez pas la visibilité d'une manière générale. Oui. J'étais en train de regarder, mais si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas pour tout de suite la partie de cuisine. Mais je ne sais pas, j'avais pris l'habitude de coller ça dans un seul bâtiment. Oui. Ce n'est pas plus mal. À la limite, ça optimise complètement les trajets des townies. Il faut savoir que moins ils font de trajets, plus ils vont vite à faire ce qu'on leur demande. Donc, c'est intéressant toujours de coller toutes les parties nourriture entre elles, y compris la zone de stockage de nourriture crue et de nourriture cuite. Et nourriture cuite, d'ailleurs, collée elle-même à la salle à manger, comme ça, le trajet entre les townies se fait très, très rapidement. Et puis voilà, c'est une optimisation pour moi, c'est obligatoire. Donc là, c'est la nourriture crue, et là, c'est la nourriture cuit. Voilà. Comme ça, quand c'est prêt, ça va là-dedans. Quand ça c'est prêt, ça arrive dans les fourneaux. Et on aura un petit peu de pain. Donc, je vais remettre sur lecture. Ça, ça les fait travailler. Et donc, où est-ce qu'on va mettre la salle à manger ? Pas trop loin des zones de production de nourriture. Ça, ça leur permettra à peine le petit pain sorti du four et ils pourront aller le chercher directement tout chaud dans la zone de stockage. Je crois qu'ici, ça sera pas trop chiant pour eux. Ça s'éloigne un peu aussi. Tu peux agencer ça comme ça, si. Là, comme ça. Ouais. Par contre, je vais prévoir un peu de place parce que c'est bien din room. Il faut aussi prévoir la place pour le mur. Le mur, tu le fais passer sur les contours ou tu le fais passer à l'intérieur, toi ? Alors, moi, ça dépend en fait de la taille des zones. Je m'arrange généralement pour les faire passer soit sur les zones. Alors, sachez que sur les stockpiles, c'est pas possible. Enfin, autant que je me rappelle. Donc, je prévois toujours un petit espace de 3 de vide entre chaque bâtiment. Pour la simple et bonne raison que je compte une épaisseur de mur pour le premier bâtiment, le passage de la route au milieu et la deuxième épaisseur de mur pour le troisième emplacement de vide. Ce qui fait que voilà, si vous laissez 3 d'écart entre les différents bâtiments, vous pourrez toujours les entourer par un mur et en plus de ça, mettre une route entre les deux. Bon, là, j'ai laissé 3 d'écart, ça tombe bien. Parfait. Sachant qu'en général, les piles, c'est pour le début, mais après, je les vire et je remplace ça par des tonneaux. Parce que ça prend déjà moins de place. Voilà. T'as moins l'impression d'avoir de la bouffe par terre en fait. C'est sûr, c'est plus appétissant quand même dans un tonneau. Tiens, il n'y a plus le bug des bordures, là. On ne pouvait pas avant couper tout ce qu'il y avait sur la bordure. Je ne sais pas si tu avais déjà remarqué. Ah non, ça par contre, je n'avais jamais remarqué. Tu m'apprends quelque chose. Pourquoi je m'y surpose à chaque fois ? Bon, le blé, ça tourne. Sauf que pour l'instant, ça ne produit pas puisqu'il replante à chaque fois. Oui. Il ne reste plus que 2 pouces de blé. Alors là, par contre, ce que tu peux déjà faire, c'est dans le panneau de gestion des stocks. Donc au milieu, c'est-à-dire tout en haut. Voilà, ici. C'était ici. C'était F2. La nourriture. F2, oui, le raccourci clavier, tout à fait. Donc là, vous pouvez leur demander de ramasser une quantité X de blé en permanence. Donc moi, je vous conseille de la laisser sur 2. Donc pourquoi 2 ? Parce qu'ils passent leur temps, en fait, à récupérer du blé. Donc en fait, si vous mettez plus, vous n'aurez jamais une seule pouce de blé qui va traîner. La production de pain sera retardée. Donc laissez juste sur 2. Comme ça, ça laisse bien le temps de repousser et peuvent en produire directement du pain en continu. Donc c'est pareil pour le pain. Juste 2 dans un premier temps, ça suffit. Même avec 11 villageois, 2 de pain en continu, c'est suffisant ? Oui, parce qu'ils ne mangent pas tous en même temps. C'est assez rare. Dès l'instant où il y a toujours au moins un pain en production, de toute façon, ça reste en continu. De toute manière, là, comme on peut le constater, il va ranger sa farine. Là, si tu demandes 2 pains, voilà, il va prendre directement sa farine. Et il se trouve que là, le blé est déjà recoupé immédiatement. Donc 2, voilà l'intérêt. De 2, c'est que ça suffit, ça permet de laisser le temps à ce qu'il se transforme en farine. Voilà, le premier pain a été posé. Et ils vont continuer ainsi de suite, comme ça. Et donc, dès que le premier pain va partir, ils vont immédiatement se remettre à reproduire du pain. Donc, s'il n'en manque qu'un, ils vont refaire un. Si les deux partent en même temps, ils vont refaire les deux en même temps. Et donc, 2, oui, 2, c'est suffisant, en fait. Pour le début ? Pour les débuts, même pour la suite. Là, actuellement, j'ai sur une partie de plus de 60 heures où j'ai 41 townies. C'est resté à 2. Je suis resté à 2 pouces de blé reprise. Mais je leur ai demandé de faire tellement de choses avec le blé, comme du pain, des tartes, ou tout ce qu'ils utilisent de la farine, de toute façon, d'une manière générale, que, de toute façon, ils sont toujours en train de récolter du blé. Ils sont tout le temps en train de la transformer en farine, qui sert immédiatement, puisque, de toute façon, sur 40 townies, vous pensez bien que la nourriture par une vitesse incroyable. D'accord. Bon, bah oui, c'est rien de mettre des chiffres exorbitants, ou qui suivent le nombre de vies. Décider pour raser. Oui, voilà, c'est ce que je faisais avant aussi. Je disais, je partais. Une base 1 pain égale 1 villageois, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout nécessaire. Pas en début de partie, disons que c'est vrai. Ça leur permet de pouvoir faire autre chose, plutôt que de se focaliser essentiellement sur la nourriture. Là, on voit que, juste avec deux, ils ont déjà rasé complètement le champ de blé. Donc, si ça avait été plus, là, le champ de blé n'aurait aucune chance de repop. Moi, je serais toi, je rajouterais même une ligne ou deux de blé. Pour être vraiment sûr. Et puis ça, c'est quelque chose qui ne bouge plus après de la partie. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, une fois que ce blé-là est planté, ça va permettre de faire des rotations entre les différents types de nourriture qui servent. Avec la farine. Oui. Sans problème. Voilà. Bon ben, ça va, on s'en sort bien, il n'y a pas de morts pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt bien pour l'instant. On avance plus vite que prévu d'ailleurs. Ce qui est plutôt bien. Voilà. Ben, on peut vous proposer de nous retrouver dans un prochain épisode. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Impeccable. Donc. Je t'ai devancé. Alors, phase 1, 2, Intermap. Donc, c'est un peu la première. Vous retrouverez toutes les informations sur le forum comme d'habitude. Donc, on l'a dit plusieurs fois, il y a énormément de choses sur le forum. Alors, même si c'est pas pour ça, allez y faire un tour, vous allez forcément trouver votre bonheur. Des tutos, des modes, etc. Moi, je vous dis, moi et Anakinjo, on vous dit à la prochaine. Et on espère vous retrouver dans la seconde partie de cette phase 1. Et on va essayer de faire évoluer tout ça pour gagner encore un peu. Enfin, pour rendre le travail plus facile à la personne qui prendra la map ensuite. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose à Anakinjo ? Carotte. Carotte, voilà. Allez, salut à tous. Salut.